Elle est considérée, disais-je, à juste titre, comme la plus grande soprano française par la voix à défaut de la taille. Elle qui tutoie les anges avec ses vocalises et s'amuse sur scène en jouant la comédie. Ce qui, faut bien l'avouer, n'est pas toujours simple selon les mises en scène d'opéra, surtout si l'héroïne est supposée mourir dans d'atroces souffrances comme Violetta dans la Traviata, dont on peut voir d'ailleurs les répétitions sur grand écran. Appréciant le metteur en scène Laurent Pelley, elle se met à nu dans Jules César en Cléopâtre. Oui, parce que le DVD est sorti et que vois-je ? Un saint, enfin bon, bref. Un silicone, je précise. Ah bon, c'est pas le vôtre ? C'est pas le mien, hélas. On peut vérifier un peu, peut-être vérifier. Oui, à la radio, ça sert à rien. Bon, avant, c'est dommage. Bon, c'est très joli. Et elle se prête de bon cœur à la mise en scène de Laurent Pelley. Oui, ça m'a troublé. À la mise en scène drôlissime et originale de la fille du régiment de Donizetti à l'Opéra Bastille, où elle fait d'un triomphe aux côtés de Juan Diego Flores. Formidable comédienne et chanteuse lyrique au tempérament de feu, elle brûle les planches de sa fantaisie débridée. Nous accueillons ce matin une véritable star, une tornade aussi, que les Américains nous envient, pas seulement d'ailleurs, et qui nous fait l'amitié de faire ses exercices vocaux au matino à RTL. Voici Nathalie Dessay. Ah, chère Nathalie, c'est une joie de vous accueillir. Merci Stéphane. Après vous avoir vu lundi soir, vous êtes époustouflante. Oui, je suis encore crevée. C'est vrai, vous n'êtes pas remise encore de lundi. Il me faut bien deux jours. Combien il faut de jours pour se remettre ? Moi, je dirais une bonne semaine, mais enfin, on ne l'a pas. C'est tous les trois jours. Tous les trois jours. Alors, il y a une triple actualité, je vais le dire. Il y a La fille du régiment à l'Opéra Bastille, la sortie en DVD de Jules César, et le film sur les répétitions de la Traviata au cinéma. Plus un babard, avec Shani Di Luca au piano, qui joue la jolie musique de Poulenc. Très bien. Voilà, aux éditions Didier Jeunesse. C'est bien de le souligner. La fille du régiment vous permet quand même, grâce à la mise en scène de Laurent Pelly, d'être à la fois et chanteuse, et actrice. On le sent, parce que vous êtes... Là, il vous laisse libre... Oui, mais surtout, il y a du texte parlé, pour une fois. À l'Opéra, ce n'est pas commun. D'ailleurs, qui est modernisé. Oui, oui, qui a été réécrit par Agathe Mélinan, et qui est assez drôle. Parce qu'il y a quelques jurons, très modernes, et qui, visiblement, étaient inconnus de Donizetti. Exemple ? Inconnus de Donizetti, je ne sais pas si Merde était inconnus de Donizetti, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas, je ne vais pas dire... En tout cas, la marquise dit, à un moment, je suis claquée. Oui, ça, forcément, c'est un peu... Ça, c'est un peu modernisé, disons. Comment vous avez ressenti de l'accueil chaleureux du public lundi ? Bien, sauf que ça rigolait moins qu'à la Générale. Alors, on se disait, qu'est-ce qui se passe ? On est mauvais. Non, c'était un public un peu choisi. Il y avait plein de ministres, il n'y avait plein de... Oui, là, c'est la catastrophe, les ministres. Oui, les hiérarches socialistes, surtout parce qu'ils disent... Bon, on est venu à l'Opéra, mais on ne veut pas trop rire. J'espère que personne ne veut nous voir. Voilà, c'est ça. On voyait que... Il y avait du beau monde, la l'histoire. Oui, non, mais ils sont venus nous saluer à la fin. Sympa. C'était sympa, j'aurais dû récupérer la recette. Bon, je crois que vous aimez chanter en français. Ah ben, bien sûr. Moi, c'est ce que je préfère, en fait. Parce que c'est là qu'il y a le plus de proximité avec le langage, malgré tout. C'est ma langue maternelle, donc on peut jouer avec le langage. Et en fait, on le sent, ce que vous aimez dans l'Opéra, c'est vous donner à 500%. Et vous n'aimez pas, en plus, je le sais, les mises en scène poussiéreuses. Et là, pour le coup, Laurent Péli, il a fait quelque chose. C'est drôle, c'est cocasse, c'est original, c'est... Oui, à la fois, ça sert l'oeuvre, ça raconte l'histoire, qui, ma foi, est un petit peu cuculapraline au départ. Ça pourrait être cuculapraline, mais il rend ça... Il prend ça au second degré, il en fait quelque chose de burlesque et de tendre à la fois. Donc c'est, bon, c'est ce que j'appelle un spectacle réussi. Et puis alors, il y a le salut à la France, alors là... Alors là... Là, il est conquis. Ça, c'est resté au DVD, non ? Oui. Ça, c'est un peu assoufflé. Ah non, c'est un DVD. C'est un DVD, c'est même... Non, c'est même un DVD qui passe par Internet. Par Internet, donc forcément... Mais oui, il n'y a pas d'enregistrement, vous ne l'avez pas enregistré ? J'ai enregistré l'air, cette air-là, oui. C'est l'air-là, mais l'opéra... Non, l'opéra entier, non, mais de toute façon, ça ne se fait plus, il n'y a plus le budget. Comment ça ? Non, non, on ne fait plus d'enregistrement d'opéra en studio. Ah oui ? On ne fait plus de captations ? Si, des captations, oui, mais en studio, bien qu'il faut et tout, c'est fini, cette histoire-là. Pourquoi ? Oui, parce que ça coûte trop cher. C'est bien dommage. Oui. Et alors, comment ça se passe avec Juan Diego Flores ? Parce que chacun avait ses grands airs. Enfin, si je voulais dire, ses grands airs d'opéra, ils ne prenaient pas leurs grands airs. Et on se disait, ils se tirent la bourre, les deux, non, ou pas ? Mais non. Non, en fait... Lui, il a son air de bravoure que tout le monde connaît, avec ses neuf contrutes. Alors là, le public est fou. Oui. Il y a eu des hurlements hystériques. Dans d'autres pays, les gens criaient bis, il a même bissé cette live. Ah oui, on a le droit, on a le droit. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Le public était tellement fou que... Oui.